Nous sommes sur le plancher technique qui est toute une tête des tours de taillement. Les structures métalliques qui soutiennent ce plancher, qui lui-même, sont indispensables pour avoir ces structures qui tiennent les voûtes, qui servent à la fois des taillements et à la fois des coffrages pour la construction des nouvelles voûtes, et toute l'installation est indispensable. On utilise des pinceaux comme ça. On a un gel qui est déjà fait et on vient l'appliquer sur le mur. Nous, on le fait de manière circulaire pour éviter d'avoir des marques qui se créent. Parce que la difficulté du nettoyage, c'est d'être très homogène dans notre travail. On est en train de poser les balustres qui étaient en taille de pierre en partie basse. Donc, les employés sont en train de mettre en place des moyens de palan, de levage, qui permettent la remise en place des balustres qui ont été taillés et qu'on voit qui sont devant nous. Ce sont des éléments très lourds et très délicats à manœuvrer. Et derrière, on a le couvreur qui est en train de préparer la couvreur des étiquettes, qui était à l'intérieur de l'étude. On ne voit pas beaucoup parce que quand on est en bas, ce sont des éléments assez cachés. Et aussi, on est au niveau du statuaire. Les dix statues qui avaient été réalisées par le sculpteur Vallette, qui à l'époque était très important à Nantes, qui a opéré à partir de ces années-là jusqu'à sa mort, jusqu'aux années 1920. C'est particulièrement intéressant cet ensemble parce que dans ces dix statues, sont représentés des évêques et des évêques marquants pour l'histoire du diocèse de Nantes. Et notamment ici, avec la maquette de la basilique à Saint-Donatien, que vous pouvez reconnaître au détail près parce qu'à l'origine, sous le projet initial, étaient prévues deux flèches et après ont été réalisées deux tours, en effet, parce qu'il a été réalisé en deux phases. Et ici, dans les mains, c'est l'évêque Fournier qui a la maquette de la basilique à Saint-Donatien. Et l'évêque Fournier était l'évêque de Nantes au moment du lancement de l'opération. C'était lui qui avait lancé l'opération des travaux de la basilique à Saint-Donatien. Et il sera évêque du 1970 à 1977. Et après, ça va être l'évêque Lecoque qui terminera les travaux en 1992. Et après, ils vont être terminés, les deux glochers... À l'époque, on ne savait pas que les deux glochers, on terminera... Ils n'allaient pas être réalisés une flèche parce que le projet prévoyait des flèches. C'est au début du 20ème et 1902 qu'ils sont terminés, les glochers tels que vous les voyez actuellement. ... 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